Et on commence avec Battlefield V avec Alexis. Parler de Battlefield V à sa sortie n'est pas chose aisée. En effet, EA et DICE voient la release comme une première étape dans l'invite de titres qui est amené à durer plusieurs mois et à accrocher les joueurs afin qu'ils n'aillent pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Le mode Battle Royale, par exemple, n'arrivera qu'en mars prochain. Il faut donc garder à l'esprit que la qualité globale du jeu peut varier en fonction des ajouts et ajustements que DICE va effectuer dans les prochains mois. Souvenez-vous, l'année dernière, les déboires de Battlefront 2. EA semble avoir appris de ses erreurs et propose un modèle économique radicalement différent. Ici, pas de lootbox, pas de season pass, pas de mix-rotraction d'aucune sorte. Le contenu à venir sera gratuit et disponible pour tous. Donc, comme pour la plupart des jeux-service, nous allons nous intéresser à l'état du jeu, à son lancement. Battlefield V soigne son entrée sur le marché, le jeu composition sur les très solides bases établies par Battlefield 1 sorti en 2016, tout en n'oubliant pas d'instiller de nombreuses nouveautés. Pour la plupart, très bienvenue. Battlefield 1 prenait place dans le cadre de la Première Guerre mondiale, donc naturellement ou pas, d'ailleurs, Battlefield V prend place lors de la Seconde. Il s'agit d'un cadre vu et revu, exploité et ré-exploité. Et si les FPS AAA avaient un peu abandonné ce cadre depuis quelques années, jusqu'au retour de Call of Duty à la Deuxième Guerre mondiale l'année dernière, les années 2000 ont vu le second conflit mondial être abordé des dizaines de fois. La saga Battlefield s'y était déjà elle-même engagée avec le plus 1942. Il s'est sorti il y a combien de temps, Battlefield 1942 ? C'est marqué sur la critique que j'ai sous les yeux, donc moi je triche, je ne peux pas répondre. Ça fait 16 ans, donc le temps passe. Si le cadre a été vu et revu, il n'a jamais été aussi beau. Le moteur Frostbite 3 de DICE fait encore une fois des merveilles. Les panoramas sont splendides, les explosions bluffantes, les descriptions de bâtiments crédibles. La sensation de vivre le conflit est très très forte, le tout soupaudrait de cette sensation de danger permanent si chère à la saga. Le jeu propose au lancement huit cartes, prenant pour cas des environnements très différents, l'Europe du Nord, le Maghreb, Arras, Rotterdam. Elles sont toutes un régal visuel et suffisamment travaillé pour que l'on ne s'y ennuie jamais. Les véhicules sont évidemment de la partie, mais les avions restent toujours périlleux à maîtriser. Je ne sais pas si vous avez joué la Battlefield, mais les avions dans Battlefield. Bref, et les batailles navales sont pour l'absent, absentes. Un des axes de la communication de EA à propos de BF5, c'était que ce jeu, à la différence du Kralof annuel, dispose d'un solo. Est-ce un vrai argument ? Ils nous l'ont dit, ça y est. Nous, on a un solo, alors que les autres ne l'ont pas. À Battlefield 1, ils sont apparus ce qu'on a appelé les récits de guerre où l'on suit un soldat ou son unité durant une partie d'une campagne pour une durée d'une à trois heures. Et comme les histoires n'avaient pas de lien entre elles, cette astuce permet vraiment de viter un grand nombre de lieux et de vraiment avoir la sensation de vivre une guerre mondiale. Alors, le problème, bon, ils sont de retour ici, c'est récits de guerre. Le problème, c'est que les récits de guerre de Battlefield 1 manquaient d'originalité. Et c'est très inégaux. Et surtout, ils n'utilisent pas ce qui fait le succès de la saga, qui est vraiment les batailles à grande échelle. On n'a aucune bataille marquante qui permet de comprendre qu'on vit vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Et passer la frustration du classique couloir scripté, l'horreur des FPS solo, en fait, on se rend compte que ce n'est pas si intéressant. Il y a quelques-uns qui sont bien écrits, notamment un sur les tirailleurs sénégalais. Mais passer les 7 heures de ce solo, on ne verra plus ça comme un vague tuto permettant d'envisager le gameplay pour aller après se friter en multi. Et on se demande si sur ce point, ce n'est pas Activision qui a eu raison de ne pas focus plus tôt sur le multi que perdre des ressources sur du solo, qui est très anecdotique finalement. Alors, comme tu le disais, oui, le solo, ce n'est peut-être pas ce qui va le démarquer de la concurrence, mais de toute façon, comme tu le disais, c'est le multi qui compte finalement. Effectivement, le succès et les qualités de Battlefield, c'est le multijoueur. Là, encore une fois, rien de révolutionnaire. DICE se repose sur ce qui a été fait avec Battlefield 1, qui avait posé de très très solides fondations sur lesquelles il était plutôt simple de se reposer. Les quelques critiques qu'on pouvait faire à Battlefield 1 dans son multi, notamment, c'était un mode de progression peu intéressant, une personnalisation quasi inexistante entre les différentes classes proposées par le titre. Alors là, DICE rectifie le tir. Il propose une personnalisation totale de chacun de ses personnages, par classe et par armée, en gros. Et à peu près tout ce qu'on fait nous donne de l'expérience permettant de débloquer toujours plus de cosmétiques. C'est souvent très long et fastidieux, Battlefield oblige, mais c'est totalement gratuit et c'est probablement suffisamment engageant pour que le joueur puisse s'inscrire dans la durée avec ce titre. On retrouve donc les quatre classes déjà présentes dans le précédent opus qui se divise chacune en deux catégories. C'est assez intéressant parce que par exemple la classe ASSO, qui est la classe de base, peut se spécialiser dans l'attaque de véhicules blindés. Donc on peut vraiment avoir quelque chose de très très stratégique et très tactique. Donc chaque classe a aussi été un petit peu modifiée, ajustée. Et je vous renvoie à mon test que j'ai écrit sur le site VL pour des choses un peu plus techniques. Mais globalement, le jeu met l'accent sur la coopération. Ça, c'était un aspect très fort dans les premiers Battlefield qu'on a un petit peu perdu ces derniers temps. Là, aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt à jouer en Esquadra 5 et des réels avantages, comme par exemple la possibilité de réanimer un joueur qui est tombé, même si on n'est pas médecin. Les modes de jeu, encore une fois, allez voir mon test, c'est très classique. Et je vous rappelle juste que le Battle Royale Firestorm arrivera donc en mars prochain. Et on verra ce que ça donne. Je ne vais pas m'étendre sur ces modes de jeu un peu techniques. Encore une fois, allez voir mon test. Mais en conclusion, c'est un excellent FPS multi qui reprend et magnifie les excellentes bases posées par One il y a deux ans. Si vous avez aimé Battlefield 1, allez-y, parce que c'est la même chose en mieux. Si vous avez envie de jouer à un FPS un peu plus tactique, stratégique et intense que Call of Duty, jeter un coup de fil à Battlefield 5, franchement, c'est un super jeu. C'est une vraie réussite. Alors, tu inventes jeter un coup de fil. Jeter un coup de fil, j'ai dit. Il y en est créateur de tendance chez Hyperlink. Tout à fait, très bien. Donc, c'est le buzzword du mois de novembre 2018, c'est jeter un coup de fil. Pazou, tu es un peu coutumier de Battlefield ou pas du tout ? Est-ce que ça t'inspire un petit peu, ce Battlefield 5 ? En fait, j'ai joué surtout à Battlefield 1942, Battlefield Modern Combat, qui était sorti sur console, et aussi Battlefield 2 sur PC, mais après, je n'ai pas vraiment repris le jeu. J'avais fait Bad Company 1, le 2 aussi également. Mais non, je ne suis pas trop habitué à ça, parce que je n'ai plus trop le temps de jouer en multijoueur. Ce n'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Et du coup, ça me donne envie quand même d'y jouer, de jeter un petit coup de fil, comme tu dis. Et quand même, de voir de temps en temps ce que ça peut faire. Parce qu'effectivement, peut-être que le mode, j'avais fait la bêta et c'était plutôt intéressant. Et peut-être que le mode Battle Royale peut être intéressant. Il faut voir, vraiment à voir. Ça a l'air super beau, en tout cas. Alors que la bêta a été super alléchante, j'imagine que le jeu complet va être beaucoup plus beau. Alors, je ne veux pas engager sur un énorme segment, mais est-ce que DICE avait fait un peu polémique avec la présence notamment des femmes dans le conflit ? Est-ce qu'ils prennent des libertés avec l'histoire, pour permettre des situations un peu nouvelles ? Ou est-ce qu'ils marchent vraiment ? Pas dans le solo, puisque le solo, on suit plusieurs escouades. Là, c'est assez fidèle, entre guillemets, mais s'il y en a un, notamment une espèce d'espion britannique, c'est un peu bizarre. Sinon, après, dans le champ de bataille, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes, ce qui n'est pas une réalité historique. Mais moi, qui est un petit personnel, ne me dérange pas non plus. L'impératif ludique prend le pas sur l'histoire, c'est ça ? Voilà. D'accord. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas de background particulier qui explique ça, c'est juste comme ça. Et puis, si ça dérange, je ne veux pas battre le fil 5 si vous avez un problème avec le fait qu'il y ait des femmes sur un champ de bataille. Vous pouvez quand même acheter l'édition de luxe. Voilà, si vous voulez, pour 20 euros de plus, vous avez un homme sur la pochette. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada